Musique Donc on peut rendre un émane, j'appelle Louise Bichuel cette grande figure du moment ouvrier, héroïne de la Commune La Commune qui est un moment historique, un moment dans notre histoire où le peuple surgit sur le devant de la scène En révolte contre un gouvernement considéré par M. Thiers et l'Assemblée qui a failli Le peuple se lève et jette à la face de tout le monde son désir de construire une république universelle, sociale, démocratique et féministe J'ai trouvé ça ironique un petit peu dans l'air du temps que cette inauguration de place qui a pris des années L'année où elle est inaugurée ça tombe l'année où il y a plein de révoltes et de colère populaire Et ça ne pouvait pas mieux tomber quelque part Alors Christian a fait le lien un petit peu avec le contexte Je crois qu'il y a beaucoup de résonance de cette période-là, de la fin du 19ème siècle avec aujourd'hui Le peuple c'est pas nouveau, la colère populaire c'est pas nouveau Il y a aussi beaucoup de différences dans la mesure où la Commune c'est quand même des milliers de morts, de prisonniers Ça a été 10 ans d'attente pour amnistier les communards dont Louis-Michel Et puis les couleurs de la Commune c'est le rouge et le noir Il n'y a pas de soucis, Louis-Michel appartient à tout le monde Du coup je le redis Et c'est vraiment l'histoire du mouvement ouvrier Donc c'est vrai qu'il y a des parallèles et en même temps une spécificité de cette époque-là Et une mémoire qu'on ne doit pas oublier Même si les couleurs changent Moi je voulais surtout vous parler de la femme de Louis-Michel rapidement Pour vous dire déjà que le 9 janvier c'est la mort de Louis-Michel Et c'est la naissance de Simone de Beauvoir Louise-Michel elle est décédée le 9 janvier 1905 Et Simone de Beauvoir elle est née le 9 janvier 1908 Donc moi, pour moi Simone de Beauvoir elle compte aussi Pas mon engagement politique presque autant que Louise-Michel C'est comme une transmission Et donc je trouve qu'il faut faire ce parallèle Simone de Beauvoir elle a aussi vécu ici à Marseille Dans les années 20 elle était enseignante comme Louise-Michel Et c'est passionnant de lire aussi ce qu'elle a écrit Donc c'est aussi la femme Louise-Michel moi qui m'intéresse Parce qu'en 2018 on a vu un retour du mouvement des femmes Par rapport aux violences faites aux femmes Et aussi on les voit en première ligne dans toutes les mobilisations sociales qu'on connaît aujourd'hui Donc pour moi c'est d'une activité d'actualité particulière de parler de Louise-Michel comme femme en politique Alors j'ai pris mon petit papier simplement parce que j'ai noté quelques termes Comment on regardait Louise-Michel à l'époque Alors déjà c'était une bâtarde, une fille légitime qui a réussi à devenir institutrice Et institutrice c'était la seule profession qu'on pouvait avoir quand on était une femme pauvre et instruite Qui voulait s'en sortir C'était une célibataire sans enfants Elle disait, parce que Louise-Michel elle avait sa façon d'écrire Elle disait je veux pas d'esclave pour les Césars Voilà, elle a été français directe C'était l'institutrice des pauvres Alors faut savoir qu'à l'époque l'école libre c'était l'école contre Napoléon III Alors elle faisait chanter la Marseillaise dans son école pour pas faire des prières Vous n'avez bien belle danse pour y passer depuis très longtemps Et pour un petit peu vous conter finalement l'histoire récente de cette place Louise-Michel Tout le monde depuis le début vous êtes tous, nous tous, nous l'appelons la place Louise-Michel Nous sommes très fiers qu'il y ait une place Louise-Michel à Marseille Et comme vous voyez c'est le square Louise-Michel en fait officiellement Parce que ça n'a pas pu être la place Mais dans nos coeurs ça reste la grande place Louise-Michel Pourquoi ? Parce que, eh bien il a fallu 10 ans au quartier Pour pouvoir obtenir l'officialisation l'année dernière, en fin de l'année dernière de ce nom C'est juste finalement l'histoire d'une place qui devient publique Puisqu'il faut remonter à la guerre, c'est juste un obus qui tombe ici Et qui supprime un immeuble Et depuis, rien ne se passe De construction ou de reconstruction Nous sommes quand même dans le périmètre de l'eau méditerranée Donc des choses ici sont faites, n'est-ce pas ? Mais sur cette place, cette place était laissée vacante Pas par tout le monde, pas par les habitants Parce que les habitants, ils venaient ici Ils venaient se réchauffer au soleil Et notamment les chivalis Les hommes aux cheveux blancs du quartier Les ouvriers d'ici, mais aussi du nord Qui sont rentrés au pays Mais finalement n'étant ni d'ici ni d'ailleurs Se sont arrêtés à Belzoges pour vivre à Marseille Et se retrouver ici Donc les ouvriers qui ont reconstruit la France d'après-guerre Et qui se retrouvaient à la retraite ici Finalement, il y a un référendum populaire Qui va être organisé pour voir qu'est-ce qu'on veut faire de cette place Puisque, finalement, les autorités compétentes proposent des constructions Alors que l'usage a fait depuis longtemps que c'était une belle place Donc le référendum populaire, eh bien il a donné un 80% de oui Pour rester une place et pour rester un espace public Et pas une construction Et donc voilà ce qui a été gagné petit à petit Au fil de ces années par les habitants de Belzoges Nous avons la question d'une autre grande figure féminine de notre histoire commune C'est Rosa Luxembourg Qui est née pendant la commune en 1871 Et qui est morte il y a juste un siècle Et cette femme, elle a mené aussi ce combat de l'internationalisme ouvrier Elle a mené le combat de l'émancipation Le combat pour la paix Elle a été emprisonnée pendant toute la grande guerre C'est une femme qui a été assassinée le 15 janvier 1919 Et qui a voué sa vie au socialisme, au communisme, à la ligue spartakiste Donc je me disais qu'associer à un siècle, à quelques jours près Le combat de Rosa Luxembourg avec celui de Louise Michel Je trouvais que symboliquement ça nous rappelait Le combat des femmes dans notre histoire Et le combat des femmes aujourd'hui Et le combat des femmes demain Duquel nous sommes tous indissociables Ca me parlait aussi pour dire que nous sommes dans une société Qui est traversée de beaucoup d'ambiguïtés De beaucoup de difficultés Et il y a des gens et des femmes en particulier Qui n'ont pas eu peur à des époques qui étaient aussi terribles De se mettre en avant, de mettre leur vie en danger Et je crois que c'était le plus bel hommage qu'on pouvait leur rendre Donc aujourd'hui plus que jamais Avec la situation qu'on connaît en France Avec la situation qu'on connaît en Europe Avec cette résolution Parce que Rosa Luxembourg c'est une femme qui est née en Pologne Qui a vécu en Suisse Qui est morte en Allemagne C'était une Européenne Et c'est aussi ça le message qu'on doit passer C'est qu'on est dans un combat d'émancipation des peuples Pour qu'ils vivent ensemble Et pas pour qu'il y ait des dominants Qui imposent aux autres De leur donner juste un tout petit peu de pouvoir Ce que ces femmes nous ont dit c'est Ne ramassez pas les miettes Si vous avez des droits Vous avez juste à aller les prendre Et bien continuons à prendre nos droits Et à ne pas se les laisser confisquer Nous chantons le temps des cerises Et qu'on voit mieux le même au cœur Et qu'on voit le même au cœur